Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul donc du coup je suis allée à Primark, donc c'était la première fois que j'y allais et c'est un magasin immense tellement que je suis restée 2h dedans et j'ai pas pu tout acheter parce que je savais plus ce que j'avais regardé, ce que j'avais pas regardé donc du coup j'ai acheté très peu mais je compte y retourner bientôt donc on va commencer donc déjà je vais commencer par les bijoux donc j'ai acheté celui-ci donc j'espère que vous allez voir je l'ai payé je crois 6€ je cherchais un collier comme ça et perso j'adore je voulais un collier un peu plus gourmette mais je trouve que celui-ci fait pas mal donc j'étais super contente du coup j'en ai acheté un autre qui est celui-ci voilà il est super beau donc je vous montre de près celui-là il m'a coûté ah non celui-là il m'a coûté 6€ celui-là 5€ pardon je me suis trompée j'ai tout de suite adoré quand j'ai vu il y avait plusieurs modèles dans le même genre mais celui-ci me plaisait beaucoup c'est vrai que c'était assez dur de choisir entre tous les bijoux qu'il y avait parce qu'il y en avait énormément j'aurais voulu des packs de phalanges parce que j'en trouve pas mais il n'y en avait pas donc du coup comme il n'y avait que des crossbags et que j'en ai déjà des tonnes je me suis dit je ne vais pas acheter des crossbags alors que j'en ai déjà 3 tonnes et mon copain il aurait pété les plous donc voilà après je me suis pris un vernis que j'ai payé 1,50€ donc c'est celui-ci c'est celui-là que je porte sur les doigts sur les ongles j'adore franchement il est super beau par contre c'est la merde à étaler j'ai mis une demi-heure je crois pour faire mes 10 doigts tellement que c'est la merde j'ai passé 3 couches mais bon la couleur est très belle au final mais bon pour étaler c'est vrai que c'est pas top alors après je me suis acheté une petite trouste que je trouvais trop mignonne donc elle est comme ceci avec le petit diamant petit diamant petit cristaux il y a marqué make up gorgeous voilà c'est des détails elle est très grande franchement elle est superbe elle m'a coûté 4€ pour dire il me fallait une nouvelle trousse parce que quand je pars dormir chez ma mère tout ça je me retrouve avec une trousse pourrie alors j'ai dit je vais en prendre une jolie comme ça au moins je l'aurai ensuite je me suis pris un t-shirt parce que en fait je collectionne les t-shirts de Marilyn Monroe super j'en ai 2 enfin je collectionne si j'en trouve des beaux je les achète et là en fait il y en avait un que je n'ai pas et que je trouvais super beau donc voilà je le trouve juste magnifique donc j'ai pris une comme taille j'ai pris 36 parce que la dernière fois je me suis fait avoir j'ai voulu prendre 38 sauf qu'il me fait une robe donc cette fois-ci j'ai pris 36 et je l'ai payé 8€ je trouve que 8€ pour un t-shirt de Marilyn ça va on va pas se prendre après ce que je fais c'est que je vais tout enlever du sac sinon bordel alors après je me suis pris des limes à ongles comme ceci donc je les ai payé 1,50€ parce que la mienne était trop vieille 1,53€ je trouve que c'est quand même assez bien après je me suis pris ceci j'espère qu'on verra bien donc ça je l'ai payé 1,50€ et il m'en fallait un à tout prix parce que je fais beaucoup de vins d'huile et à force de me taper dans la main comme ça je trouve ça un peu ridicule donc je vais essayer de transvaser tout dans les petites fioles comme ça au moins ça sera plus simple à emporter quand je pars j'ai des copines ou quoi que je veux faire mes vins d'huile au moins j'aurai tout pour emporter je trouve ça pas mal en tout cas 1,50€ voilà quoi on va pas se plaindre après je me suis pris une ceinture qui est comme ceci donc la ceinture je l'ai payée 3€ et j'ai pris SM donc voilà une ceinture basique je pense qu'on va pas blablater pendant 50 ans c'est une ceinture basique et le dernier achat c'est une ceinture aussi et cette fois-ci turquoise parce que vu que je me suis acheté un perfecto turquoise je voulais avoir une petite ceinture comme ça si je m'habille tout en noir ça peut être assez joli et là celle-ci je l'ai payée 2€ même si elle tient pas des mois et des mois c'est pas grave le plus important c'est d'avoir une ceinture donc voilà en fait j'en ai eu pour 32,50€ c'est vrai que j'ai pas beaucoup acheté mais bon on était un peu pressé par le temps et ça me gonflait de voir du monde un peu partout donc j'y retournerai en semaine parce que là c'était affreux mais bon je vous conseille ce magasin il y a de très belles choses de très belles chaussures tout ça mais bon c'est vrai que j'ai pas j'ai pas pu tout essayer parce que il y avait trop de monde en cabine en caisse c'était infernal donc j'y retournerai une prochaine fois et j'espère cette fois-ci faire un plus gros haul parce que là c'est vrai qu'il est un tout petit peu petit mais bon de toute façon on se retrouve bientôt je vais faire une vidéo aussi sur mes achats de showroom privé et vente privée donc là en fait j'attends d'aller chercher mon colline comme ça je vous parlerai un peu de ces deux sites où je commande régulièrement et que j'ai jamais été déçue donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite ciao ciao c'est parti c'est parti